... Je pense que c'est une cassette qui racontait la vie de Frédéric Chopin. C'est chanter le requiem de Berlioz, le jugement dernier, le dit à cirer au milieu de 600 personnes et en criant comme un fou à l'âge de 10 ans. Silence. Oh non, il faut les deux. Un verre de cristal. Le son de la rosée du matin qui s'évapore. Le polystyrène. Les couverts sur une assiette. J'écoute lui. Le son de mon bébé quand il se réveille. En pleine nature. Les lieux avec très grande réverbération. Une grotte avec la réverbération ou alors un espace naturel dans la montagne. La croisière s'abuse. Non, moi je pensais plus à du jazz. Je pensais à l'album d'un saxophoniste qui s'appelle Barney Willem, qui a fait en Afrique. Je sais pas, j'écouterais bien ça en bateau. C'est de ne pas croire à la modernité. Ça dépend de sur quoi je travaille. Ça peut être très différent. La voix. Les cures. Les musiques traditionnelles, par exemple, et donc juste avec une petite flûte et une petite percussion. Comme c'est au-dessus du spectre des gens qui font la fête, tout le monde l'entend très bien sans amplification. Donc c'est ça, une petite flûte, une petite percussion. Le waterphone. Ou la cithare, je peux vous dire la cithare. Le son de la pluie. Là, 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 effectivement, on a fait tourner. Vous ne voyez donc pas ? Vous ne voyez donc pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada